Renato est un joueur qui a des qualités que d'autres n'ont pas, notamment si je les compare à Marco et à Viti, ce sont des joueurs différents, si je peux comparer aussi à Danilo, ce sont des joueurs différents, très explosifs, très percutants, avec de l'impact. Il y avait cette opportunité-là sur le marché, de prendre un joueur qui connaissait à la fois le championnat français, mais qui connaissait aussi le très haut niveau, c'est un joueur international. Évidemment qu'on a saisi cette opportunité, il va devoir s'intégrer puisqu'il arrive assez tardivement. Je crois qu'il a très peu joué dans les matchs de préparation, pas du tout, parce qu'il était dans l'attente d'un transfert, donc ne pas prendre de risques. Il va être en retard par rapport à ses partenaires, mais c'est un joueur totalement différent en termes d'explosivité, et de capacité à pouvoir casser les lignes au milieu de terrain et aussi rattraper des coups sur un plan défensif. Dans un monde idéal, vous attendez encore combien de recrues au Paris Saint-Germain pour cette saison ? Combien de nouveaux joueurs pour vous aider ? Trois. Un par ligne ? Je vais poser une question, combien ? Je vous dis trois. Je vous réponds franchement, trois après, et à la difficulté du Mercato. C'est difficile, et je sais que le président et la direction collective, Albus Campos, travaillent énormément là-dessus. Je le répète encore une fois, on n'est pas là aussi pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif, et des joueurs qui soient très proches les uns des autres en termes de niveau, pour être performants tout au long de la saison et créer aussi une saine concurrence. Mais est-ce que ces trois joueurs vont arriver rapidement ou plus tard, ou pas du tout, je ne le sais pas. Je sais que le club met tout en œuvre pour avoir un effectif très compétitif. On peut avoir le sentiment, souvent quand on annonce qu'on joue à trois ou à cinq, que c'est un système défensif. Je pense que c'est le contraire. C'est un système qui peut nous permettre d'avoir beaucoup plus de joueurs en position haute et en position offensive, avec évidemment des pistons très hauts et beaucoup de monde à l'intérieur du jeu, et beaucoup de monde dans la surface adverse. Ce système-là permet d'attaquer en nombre, et doit permettre aussi de donner un juste équilibre pour éviter ces fameuses transitions. Comme vous l'avez si bien dit, souvent quand vous jouez le Paris Saint-Germain, et je suis assez bien placé pour le savoir, vous évoluez souvent dans la transition. Vous essayez de bloquer les ressorties de balles, et je pense que ce système-là, avec différentes animations, peut permettre de mieux sortir le ballon et d'avoir le juste équilibre pour éviter les transitions, et faire en sorte de gagner le ballon le plus rapidement possible. Je lis mes collègues, mes confrères, notamment français, même si des étrangers se sont exprimés. Évidemment, ça fait plaisir. Comme je l'avais dit lors d'un point de presse, ou peut-être en conférence de presse, je ne suis pas et je ne veux pas être l'ambassadeur des entraîneurs français. Non, je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. J'ai une mission qu'on m'a donnée. Je vais l'accepter avec un grand plaisir, mais jamais je ne me porterai en tant qu'ambassadeur des entraîneurs français. Je suis l'entraîneur d'une équipe extraordinaire, d'un club hyper exposé et d'un grand club. J'en suis très heureux, mais je reçois évidemment avec plaisir, non pas les compliments, mais les marques de soutien de tout le monde. Mais ça doit s'arrêter. Sous-titrage ST' 501